hello youtube j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo all canada puisque j'ai quand même vraiment beaucoup craqué au canada je vous ai partagé ça dans les différents blogs mais sans forcément vous montrer mes achats mais vous montrer mes petites virées shopping et du coup j'ai craqué dans pas mal d'enseignes je suis désolée si la vidéo n'est pas au top au niveau qualité mais dans les maisons canadiennes c'est hyper difficile d'avoir un endroit assez lumineux les fenêtres sont assez petites et et là nous sommes entourés de forêts si vous avez vu le blog qui correspond à montréal du coup il est peut-être pas encore sorti d'ailleurs quand vous verrez cette vidéo mais j'essaie de vous mettre tout au fur et à mesure du coup je suis entouré de forêts et aujourd'hui fait pas spécialement beau donc il n'y a pas beaucoup de luminosité mais je vais faire au mieux dans cette vidéo j'espère que ça ira pour vous en tout cas j'ai envie de vous présenter mes achats chez bass and body works parce que c'est the magasin que j'adore aller quand je vais aux états unis au canada je suis allée craquer aussi chez sephora canada donc us où il ya des produits que vous trouvez pas forcément en france et j'ai craqué chez david steel marque de thé ici qu'on trouve pas au canada j'ai craqué aussi chez winners où j'ai trouvé des pépites de ding 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 vraiment des trucs trop 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 bien j'ai craqué un tout petit peu chez lush c'était un petit peu moins cher qu'en france chez airy une marque de vêtements et pour finir chez dollarama donc qui est un peu le action en france quoi donc le dollarama c'est le action entre guillemets ici c'est pas un dollar mais il ya des trucs vraiment raisonnable au niveau des prix bref j'ai pas mal craqué dans la partie sud du canada où je suis allée donc vers london en au sud de toronto les taxes sont un petit peu moins cher là bas et puis les prix sont raisonnables je trouve il ya des trucs qui sont plus chers qu'en france mais sinon de manière générale ça reste très abordable il ya souvent souvent ici des deux supers on va commencer par le le preuve non je pense que c'est ce que tout le monde attend tout le monde dites moi vous dans les commentaires dans quel magasin vous auriez été si vous étiez venu aux états unis au canada chez bercelle bodywork j'y suis allée deux fois même trois fois mais j'ai craqué que deux fois et à chaque fois il y avait des offres différentes la première fois que je suis allée dans basselle bodywork ça avait des offres où il y avait les petits pouces mousse comme ça pour les mains à 3 dollars 75 ce qui est qui vaut à peu près 2 90 le pouce mousse comme ça ce qu'il fallait ce qui valait grave le coup ça valait trop trop le coup maintenant ils font des offres aussi régulièrement genre les 5 pour 28 dollars mais ça vaut plus cher du coup ça revient un petit peu plus cher donc du coup à 3 75 j'ai pris cactus blossom qui est une odeur que j'aime beaucoup chez basse et bodyworks ça va falloir que je fasse attention quand je vais les emballer pour pas que ça fuit et logiquement il ya une sécurité j'ai pris vanilla coconut je crois que j'en ai pris quatre endless si qui est une gamme que j'aime bien aussi et qui sont très très bons alors je vous dis quatre mais non j'en ai pris que trois vous voyez j'étais raisonnable j'étais raisonnable donc j'en ai pris que trois ma foi j'en ai encore chez moi en plus que j'avais commandé via chipito je vous remets le lien d'ailleurs si vous voulez commander sur ces sites là et que vous pouvez pas commander de la france il existe toujours chipito avec mon lien je crois qu'il ya des réductions etc je vous mets tout ça dans la barre d'infos ça vous permet de commander aux états unis au canada et de pouvoir faire rapatrier chez vous sans problème j'ai commandé évidemment j'ai commandé j'ai pris en magasin un déodorant pour homme qui était à moins 75% donc je crois qu'il revenait à 3 dollars donc ça c'est pour chéri il testera et il y avait une offre ce jour là des bougies donc si vous en achetiez trois il y avait 10 euros 10 dollars pardon de réduction chaque bougie coûte 27 dollars à peu près donc ce qui équivaut à 22 23 euros et donc j'avais 10 euros de réduction donc j'en ai pris trois j'ai pris cactus blossom donc la même odeur que celle ci si je me trompe pas ouais c'est la même odeur mais pas vraiment le même packaging et alors je suis pas hyper fan du packaging hyper rétro comme ça mais l'odeur ah là là ça sent tellement bon et je vais essayer de vous donner un petit peu donc fleurs de cactus pétales de fleurs de cactus agrumes étincelants noix de coco vanillé j'aime trop 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 cette odeur là pour les beaux jours c'est ça sent tellement bon j'ai pris dans la gamme white bar donc ça j'en ai à la maison des bougies de cette gamme là et là c'est la midnight blue citrus donc à l'intérieur il y a de l'agrume juteux haute source manque sucré c'est une odeur très très douce mais tellement estivale qui fait vraiment penser à cette odeur d'été cocooning j'aime beaucoup beaucoup vraiment celle ci j'aime beaucoup et la dernière que j'ai pris le même jour c'est la ice dragon fruit donc la fruit du dragon rose thé vert limonade fraîche déjà packaging très girly mais alors celle ci elle est un peu plus punch hein le côté dragon là fruit du dragon mais j'aime trop 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 quand je suis retournée dans un autre bassin body rock ça avait une autre off et cette fois ci cette fois ci la bougie était à 13 dollars je crois au lieu de 27 donc ça valait aussi grave le coup j'en ai pris qu'une parce que du coup ça fait quand même quatre bougies comme ça à emmener ça va être un calvaire mais on va se débrouiller dans nos valises on va réussir et j'ai pris une gamme un peu plus odeur de frais de coton donc toujours dans la gamme white brown comme ça donc c'est une couleur un peu nude et celle ci rien à voir avec les autres beaucoup moins fruité c'est ambre salée fleur d'orange et fraîche et riche vitivier il appelle la white brown bah du coup ah non il appelle salted amber and vetivier c'est vraiment une odeur de propre de vous savez vous mettez ça vous faites le ménage vous mettez cette petite odeur de cocooning propre de frais donc voilà c'était pour changer un petit peu j'ai pris donc quatre bougies chez bassin bodywork j'avoue j'ai été pas très raisonnable et ensuite j'ai pris des crèmes pour les mains elles étaient à trois dollars je crois à trois dollars au lieu de huit ou neuf je ne sais plus j'ai pris celle ci pour ma fille à la crème comment ils appellent ça beurre de karité en tout est à base de beurre de karité chez bassin bodywork au niveau des crèmes pour les mains et donc celle ci donc crème au beurre brûlé au beurre vanillé pardon donc je l'ai pris pour ma fille je suis sûre que ça va lui plaire je vais pouvoir lui donner maintenant que je vous l'ai montré j'ai pris la all the beach je sais plus si c'est celle ci que j'ai j'avais avant la maison que j'avais acheté à mon dernier voyage et que j'avais complètement adoré mais c'est vraiment des odeurs d'été de de merde c'est indescriptible mais c'est vraiment trop ça sent trop bon et là ils disent quoi d'ailleurs crème pour les mains en beurre de karité et ils appellent ça à la plage pourquoi pas et celle ci mère infinie donc endless si celle ci elle sent trop trop bon aussi il y avait toute une gamme sachez que j'ai pas pris de produits pour les brumes corporelles et les lotions corporelles et tout ça parce que j'en ai beaucoup à la maison mais ça donnait envie parce que les odeurs sont sont canons et la dernière c'était noix de coco enfin lait de coco donc j'ai pris quatre crèmes pour les mains toujours pour les mains j'ai pris les fameux gel pour les mains vous savez les petits gèles antibactériens sont très 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 connus chez batten body rocks leur format maintenant est dans ce style là donc mon mari en a choisi un qui est dans la même lignée que le déodorant c'est le mohagani techwood comme ça une odeur un peu masculine mon fils orange je crois il a pris celui ci pour lui hop le fresh rainfall moi j'ai pris en double celui ci le cactus blossom et j'ai pris en double aussi le petit porte porte gel pour les mains comme ça pour accrocher au sac à main il y en a un qui est déjà sur mon sac je me suis pris pour moi parce que moi j'adore l'odeur de pumpkin mais alors en bougie j'ai pas pris d'odeur de pumpkin parce qu'elle sentait trop 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 fort pour moi pourtant j'adore ça mais en petit gel comme ça pour les mains j'ai pris donc sweet cinnamon pumpkin donc un tout petit comme ça histoire d'en avoir un dans mes stocks comme si j'en ai beaucoup déjà à la maison et qu'est-ce qu'il ya il s'est pris lui melon concombre un truc un peu frais oui tout le monde en a acheté c'était 1 dollar le gel pour les mains et ça ça valait le coup parce qu'après quelques jours après j'ai vu qu'il y avait les 10 pour 6 dollars non les 6 pour 10 dollars donc ça valait un petit peu moins le coup là on en a pris 6 ou 7 je crois pour un dollar à chaque fois ce qui fait moins d'un euro voilà bon basset body works je suis entourée de basset body works du coup là ça va être cool je vais pouvoir ranger tout ça et utiliser certains trucs mais je suis trop contente de mes trouvailles là bas je pense pas que je vais recraquer mais sinon je vous montrerai ça évidemment sur instagram si vous voulez voir les prochains achats en tout cas je suis trop contente il ya peut-être des choses que je vous mettrai de côté pour un futur concours surtout restez bien connecté sur instagram parce que là si je suis à un concours ce sera plutôt là j'ai été donc chez winners j'ai trouvé des petites choses c'est winners qui valait grave 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 le coup j'ai fait l'affaire du siècle à mâche et winners c'est une sorte de magasin un peu il ya des fringues la beauté il ya quoi d'autre là bas il ya des jouets vous trouvez un peu tout des balises des trucs comme ça alors des fois des trucs qui valent pas spécialement le coup s'ils sont un peu moins cher que dans un magasin de la marque par exemple mais il ya des trucs des fois ça vaut le coup d'ailleurs ça vaut le coup quand il ya ses étiquettes rouges et j'ai trouvé cette palette là vous la connaissez cette fameuse palette de chez anastasia beverly donc abh la norvina je crois que c'est la volume 3 celle ci il en existe quatre trois ou quatre je ne sais pas j'ai jamais craqué pour ces palettes parce qu'en france elle coûte 72 euros et à chaque fois je me suis non non j'ai résisté et là je suis tombé sur celle ci déjà à la base elle était à 24 99 je crois donc qui était beaucoup moins cher que 72 euros mais elle est passée à 15 dollars ce qui équivaut à 10 euros je crois que c'est l'affaire du siècle vous êtes d'accord avec moi je vous la montre mais j'étais trop contente de la trouver j'ai été choquée je suis pas possible et là cette réduction c'est même si imaginez j'utilise que deux trois fois parce que finalement elle ne me plaît pas ou quoi et bien bah c'est rentabilisé à 10 euros et écoutez la color story est pas mal du tout c'est très coloré à 72 euros je ne l'aurai pas acheté c'est sûr mais là à 10 euros qu'est ce que vous en pensez ça va aller grave le coup c'est des oeufs à faire du siècle donc c'est hyper hyper coloré je pense que je m'en servirais en rentrant là avec les couleurs un peu pas pour tester pour me faire un avis et et si ça me plaît pas si c'est pas ce que j'aime je la revendrai mais en tout cas je suis trop contente trop belle affaire et du coup je suis retournée plusieurs fois chez winners et c'est vrai que là bas il faut avoir l'oeil il faut fouiner il faut je pense y aller plusieurs fois mais on trouve des trucs vraiment sympa alors ça c'était pas en réduction en plus grosse réduction donc c'était que l'étiquette blanche au lieu de 10 dollars et elle était à 5 99 c'est une brume pour le visage de la marque route cosmétique en fait j'ai plus de brume ici pour le visage et j'avais pas envie d'en acheter une à 20 ou 30 dollars je me suis dit pourquoi pas tester celle-ci donc c'est une brume spécialement destinée pour faire tenir le make-up plus longtemps avec un petit effet matifiant oui c'est ça un naturel matifiant donc écoutez celle-ci je l'ai acheté c'est vraiment pour la tester là parce que j'ai plus de spray fixateur et moi j'aime bien en avoir mais à 6 dollars ce qui est équivalent à peu près à 3 euros 50 si je me trompe pas ça restait tout à fait raisonnable pour une brume pour le visage donc ça j'ai l'utilisé et j'y suis retourné encore une fois et j'ai trouvé du color pop donc je sais pas si vous saviez mais il y a du color pop parfois à winners là c'est une sorte de blush un peu highlighter au lieu de 12 dollars il était à 4 dollars donc là vous voyez l'arrêt la réduction donc ce qui est fait 2 euros 50 je pense alors il y avait certains produits qui étaient utilisés c'est vous savez c'est un peu comme parfois chez nos et les gens se sont permis d'ouvrir ou de toucher voilà donc c'est celui-ci et alors comment il s'appelle terrain up my heart écoutez il avait l'air léger et lumineux donc c'est une sorte de petit pêche ah ouais il est très transparent il est ouais je sais pas si il se verra sur ma peau on verra j'avais pensé à le mettre en highlighter donc je verrai je verrai ce que ça donne je vais le tester ici maintenant que je vous l'ai présenté je vais pouvoir le tester je suis trop contente et j'ai trouvé aussi chez winners un produit de la marque jacqueline hill c'est une marque qui est un peu difficile à trouver en france et là c'était 5 dollars au lieu de 12 pareil il y avait la fameuse étiquette rouge et c'est une sorte de comment ça s'appelle de rouge à lèvres liquide d'ailleurs le packaging est trop mignon très girly très rose alors c'est une couleur super flashy mais écoutez je sais pas je sais pas ce que ça va donner je vais pas commencer à m'en mettre partout parce que j'ai peur de salir mes trucs je vous montre un peu la couleur ça a l'air super flashoui et tout d'ailleurs c'est un peu assorti à mes ongles mais plus rosé écoutez je vais le tester c'est pareil c'était vraiment pour tester je connais pas du tout la marque jacqueline hill ou jacqueline cosmétique plutôt et c'est la créatrice jacqueline hill qui est une youtubeuse mais je suis contente d'avoir trouvé ça chez winners pour pas très très cher on passe maintenant du coup à sephora donc chez sephora j'ai pas graqué pour beaucoup de choses j'avais vraiment envie de prendre des trucs que je trouvais pas du tout en france et que j'avais pas envie de commander ou que c'était galère à trouver etc alors j'ai décidé de prendre des produits de la marque list beauty parce que ça se trouve ici chez sephora donc j'étais contente j'ai failli craquer pour un blush aussi glossier mais je me suis je me suis ressaisie parce qu'en fait on trouve glossier si on commande sur le site anglais donc là list cosmétique je pense que vous pouvez trouver peut-être sur fil unique des choses comme ça je vous avoue que moi je me suis pas penchée dessus donc là je suis tombée dessus en magasin j'ai regardé j'ai pris j'ai pris un bronzer en stick un bâton de crème bronzante ils appellent ça le no limits donc c'est la marque list beauty et j'ai pris la teinte médium parce que le clair me paraissait un peu trop orangé et le médium était pas trop mal donc j'ai préféré tenter le médium donc ça se trouve comme ceci hop le bâton il est comme ceci c'est marrant le packaging vraiment alors ça fait un petit peu plastique léger c'est pas un truc de qualité de dingue et voici la teinte du médium donc ça je vous testerai ça prochainement j'ai pas là mes pinceaux spéciales pour les produits crème j'ai pas ramené tout 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 mais je testerai prochainement et je vous en reparlerai dès mon retour en France et j'ai pris donc un blush crème pourtant je suis pas hyper fan de tous les produits crème mais depuis deux mois j'adore en utiliser du coup là le blush crème comme ça de list beauty c'est la teinte confidente et honnêtement toutes les tentes avaient l'air canon mais celui-ci était aussi très 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 beau donc voilà je suis trop contente ça va être des produits que je vais pouvoir tester très prochainement je me suis d'ailleurs créé la carte oh il y a le soleil qui arrive enfin je me suis créé la carte Sephora comme ça si je reviens je serai ma carte de fidélité Sephora et je me suis pris à un gros lot comme ça de chez Tatcha j'ai beaucoup entendu parler de cette marque mais j'ai jamais 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 testé Tatcha donc là c'était l'occasion c'est une marque que vous trouvez pas en France qui est très difficile à avoir en France et du coup là c'est l'occasion donc c'était 88 dollars canadiens ce qui est très cher mais donc ça doit être autour de 65 euros il y a une trousse avec quand même 2, 4, 6 produits à l'intérieur il y avait un autre coffret qui était plus petit mais bon je me suis dit autant acheter un truc comme ça où je vais pouvoir vraiment me faire une routine en plus j'ai presque plus de démaquillants donc ça sera l'occasion de tester l'huile démaquillante à l'intérieur il paraît que cette crème là hydratante est un truc de fou on a un nettoyant donc je crois qu'à l'intérieur il y a 2 nettoyants un démaquillant, 2 crèmes que vous pouvez utiliser donc jour et nuit et une sorte d'essence donc j'imagine que c'est comme un sérum donc c'est quand même un beau lot un beau coffret qui a l'air plutôt sympa j'ai même pas osé ouvrir encore oh mais les produits sont super bien protégés les produits sont super bien présentés à l'intérieur regardez tout est bien mis comme ça pour pas que ça bouge c'est trop canon c'est trop canon donc je suis trop trop contente surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez déjà testées si vous avez des choses à me conseiller je ne suis pas encore partie du Canada quand vous verrez logiquement cette vidéo donc il y a peut-être des choses que vous allez me conseiller et que je pourrais aller fouiner en dernière minute et j'ai oublié de vous montrer chez Winners j'ai pris aussi cette trousse là qui est une trousse Guess j'ai acheté un sac à main dans le même délire de chez Guess et là je vous avoue que je n'ai pas réussi à résister elle était à 19,99$ au lieu de 30$ de base et ça fait à peu près 15€ donc pareil 15€ la petite trousse Guess comme ça je me suis dit que pour mettre mon make-up elle serait plutôt canon donc ça se présente comme ça là à l'intérieur vous avez une première pochette avec des petits rangements qui vont tenir vos produits et je me suis dit que pour tout ce qui était fond de teint ça pouvait bien tenir et la deuxième partie qui est beaucoup plus grosse là il y a des protections qui la gardent bien grosses mais la deuxième partie beaucoup plus grosse pour mettre tout votre maquillage ça va être trop trop sympa j'avais trop trop envie de vous la montrer pour pouvoir après ranger mon bazar à l'intérieur faire des petites photos et tout pour Insta c'est trop canon je la trouvais trop trop belle et voilà pour 20$ je trouve que ça fait quand même 20$ une trousse Guess en cadeau ce qui fait 15€ c'est un beau cadeau je ne sais pas ce que vous en pensez mais je ne suis pas sûre d'avoir déjà vu ça en France après si vous trouvez des super soldes et tout voilà mais là sans vraiment trop chercher sans soldes ça va aller le coup Winorth ça va être mon meilleur ami aussi si je reviens un jour au Canada je pense que je vais bien kiffer venir ici on va rester dans la beauté avec Lush alors chez Lush j'ai pas pris grand chose mais comme c'était un peu moins cher qu'en France j'ai pris une petite boule de bain qui sent trop bon parce que ici il y a un bain et je me suis dit si j'ai envie de me taper un petit délire et me faire un petit bain ça en plus un bain énorme ici elle sent trop bon celle-ci là avec la rose là elle sent trop bon et elle valait pas grand chose je crois 3€, 4$ quelque chose j'ai pris un gommage pour le corps que j'adore qui est le gommage alors comment il s'appelle ? je sais plus comment il s'appelle parce qu'ici ils mettent pas les étiquettes dessus mais je crois qu'il s'appelle Bee ou un truc comme ça un peu mais j'adore parce que c'est un beurre pour le... enfin comment vous dire ? c'est une sorte de gommage pour le corps qui va vraiment gommer le corps avec cette partie noire là qui fait des grains et en même temps très hydratant j'aime énormément je l'ai déjà reçu une fois de la part de Lush et ben voilà je suis contente de le racheter il était un peu moins cher qu'en France et le dernier produit que j'ai acheté chez Lush c'est vraiment un must-have pour moi c'est la fameuse lotion pour le corps Sleepy que j'aime à la folie qui sent un peu la lavande et j'adore, j'adore, j'adore l'utiliser le soir avant de dormir du coup ben là je suis trop contente et alors les pots pour... voilà ça c'est l'échantillon qu'ils m'ont donné à la fin je sais pas si vous voyez mais il est 15 fois plus gros que ceux en France pourquoi on a pas les mêmes pots en France ? donc elle m'a donné un échantillon de la... du gel douche Sleepy aussi dans la même gamme alors c'est pas un gel douche que je kiffe particulièrement mais là c'était gratuit il y a une grosse quantité donc ça va être très bien pour les vacances pour se laver avec ça va permettre de continuer à tester on va passer maintenant à David's Tea donc si vous connaissez pas David's Tea c'est une marque de thé que vous trouvez aux Etats-Unis et au Canada et c'est une marque de thé assez fine je trouve que c'est de très très bonne qualité ça dépasse même pour moi tout ce qui est couche miti etc donc vous trouvez des thés en vrac comme ça que vous pouvez acheter en gros paquet d'ailleurs là ils m'ont servi un énorme paquet de 200 grammes c'est le Forever Nuts donc c'est une infusion à base de noisettes donc il y a tout ce qui est amandes, noisettes à l'intérieur vous avez de la cannelle enfin voilà tout un mélange qui est très sucré et en même temps ça reste une infusion sans sucre vous voyez mais les noisettes apportent vraiment beaucoup de sucre donc ça j'en ai racheté un paquet un gros paquet parce que j'adore alors si vous avez vu mes autres vidéos Shipito ou All USA c'est une marque où je vais régulièrement c'est souvent les mêmes magasins où je vais donc je vous mettrai ces vidéos-là dans la barre d'infos si ça vous intéresse et j'ai pris un lot comme ça parce qu'il y a 3-4 ans quand j'étais venue au Canada j'avais pris des thés glacés de chez Davis Kitty et quand je les ai testés je les ai trouvés exceptionnels meilleurs que tous les thés glacés que j'ai acheté à Cushmiti, en France, tout ça donc là je me suis acheté un petit coffret comme ça de thés glacés pour tester et donc à l'intérieur il y a 20 portions individuelles avec des saveurs différentes vous avez Blue Havanace Vert Passion Limonade aux fraises Pêche Parfaite et je crois que celui-là je l'avais testé Pêche Parfaite d'ailleurs Parfait Fraise Rubarbe Cerisement Cerise Trésor de la Jungle Mouille en Folie Framboise Vivrée et Super Orange Sanguine donc voilà pour cet été je me suis pris un coffret c'était pas donné ça 34$ je crois que j'en ai eu aussi cher chez Davis Kitty que chez Basset Body Works vous voyez un peu le délire c'est quand même cher là j'ai eu pour 80$ chez Davis Kitty donc c'est assez cher en revanche avec une copine qui est à London Lucie j'ai fait une petite session shopping elle m'a proposé d'aller dans un magasin qui s'appelle Aerie donc ça se présente comme ça je ne sais pas si vous connaissiez moi je ne me connaissais pas et en fait à l'intérieur vous avez tout ce qui est un peu sweet et vêtements de sport il y a des grandes tailles aussi et c'était un peu plus loose tranquille voilà les choses pour porter pour être tranquille quand vous avez un peu frais voilà et comme je n'avais pas ramené de tenue chaude ici en pensant qu'il allait faire 40 degrés tout le temps alors que ce n'est pas le cas il fait beau mais il ne fait pas 40 degrés tout le temps bah du coup j'avais envie d'aller m'acheter un petit un petit ensemble et elle m'a proposé d'aller découvrir cette marque et honnêtement j'aime bien j'ai pris un jogging donc vous allez rire je suis venue ici pour prendre un jogging mais en fait c'est vraiment déjà je le passe nickel sans problème c'est une taille XL je crois ouais XL je n'ai pas besoin de prendre 5XL quoi ici je l'ai passé en 2 secondes et c'est un jogging qui est droit en fait je vous mettrai la photo ici parce que je l'ai essayé en cabine et le pantalon est droit et du coup je trouve que ça change des jogging c'est un peu le jogging class je ne sais pas comment vous dire ça mais je trouvais qu'il était un peu classe en plus cette couleur un petit peu blanc cassé je l'ai trouvé très sympa un petit peu plus sport mais classe je ne sais pas si vous voyez le délire du coup le pantalon était un peu plus cher que le haut le haut était en promotion à 50$ au lieu de 65$ le haut il est un petit peu plus loose je l'ai pris en taille M première fois de ma vie que je mets du M je crois il a ses effets un petit peu vous savez légèrement déchirés mais il est super confort très 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 doux et ma copine elle m'a dit que ça passait au sèche-linge sans problème qu'elle elle avait l'habitude de les avoir depuis quelques années et que ça n'avait pas bougé et ça ça reste un argument de taille parce que c'est vrai que les vêtements si au bout d'un lavage ils sont foutus vous pouvez plus vraiment les mettre et tout ça me saoulait et je trouvais vraiment que cet ensemble un peu de jogging était classe donc je l'ai pris j'en ai eu pour en tout ça fait 80€ l'ensemble ce qui n'est pas donné mais c'était une première fois pour tester et puis pour me faire un avis je suis passée chez Michael's je vous ai montré ça aussi dans un vlog ça ne va pas tarder à arriver laisse tomber ce magasin c'est le bonheur Michael's c'est un magasin qui est fait pour les enseignants qui est fait pour ceux qui aiment décorer il y avait déjà la déco d'Halloween et la déco surtout de l'automne et la déco d'automne a été trop canon moi j'adore l'automne c'est ma période préférée de l'année j'ai rien acheté j'ai résisté mais honnêtement j'avais envie j'avais envie d'acheter plein de trucs d'automne et j'ai juste acheté un truc pour la classe de ma copine Naetitia son thème c'est autour du monde les pays du monde son thème de l'année prochaine et du coup dans le rayon prof il y avait ça et écoutez je me suis dit que c'était vraiment sympa l'idée est trop canon ce qu'il y a écrit le petit message est trop sympa j'ai bien aimé qu'il y ait des mains de différentes couleurs des métisses des noirs c'est vraiment important je trouve et le message encore une fois est très très bien donc ça va aller dans sa déco il y a le côté tour du monde même si ça va peut-être pas lui apporter grand chose pour son thème de classe mais bon j'ai pensé à ma petite Laetitia donc ça c'est pour elle j'aurais aimé acheter plein de trucs pour ma classe mais j'ai pas de classe l'année prochaine donc ça sert à rien et puis j'ai plein d'idées dans la tête j'ai gardé plein de choses en tête et ça va être trop trop canon je vous en parlerai d'ailleurs très prochainement restez connectés et le dernier parce que j'ai tout étalé il y a du bordel partout la dernière petite chose c'est Dolorama et là-bas honnêtement vous trouvez des trucs trop sympas pour pas cher j'étais choquée donc j'ai pris une casquette pour mon petit frère comme ça avec écrit Canada il voulait celle-ci elle était à 4,50$ ce qui équivaut à peu près à 3€ donc pas trop trop cher et pour mon père dans le même délire il a voulu celle-ci en bleu c'est la couleur des équipes à Toronto donc pareil ça devait être le même prix donc ça c'est pour offrir d'ailleurs à Dolorama il y a plein de petits trucs comme ça vous pouvez acheter du Canada pour offrir et c'est plutôt pas mal j'ai acheté des pinces comme ça à cheveux à 1,50$ je crois parce que j'avais besoin et je me suis acheté un petit t-shirt d'ailleurs il faut que je le lave il était à 4$ un petit t-shirt Canada pour alors c'est plus pour dormir je vais pas mettre ça pour voilà comme ça mais pour dormir je l'ai trouvé trop sympa à 4$ c'est un XL je vais le laver et puis je vais le mettre comme ça ça va être parfait il y avait plein plein de choses comme ça au Canada je trouvais ça trop sympa donc des petits crayons gris comme ça au Canada 1,25$ donc on a pris pour offrir autour de nous des comment ça s'appelle ça déjà un jouet là ah oui ils appellent ça une jouguette de manipulation un pop-it voilà un pop-it comme ça au Canada pour offrir c'est très sympa j'ai trouvé des petits sacs comme ça au Canada avec les crayons de couleur pour offrir encore et vous pouvez colorier du coup au feutre dessus donc ça paraissait pour offrir j'ai pris des bonbons les fameux bonbons connus comme ça pour offrir encore une fois c'est pas pour moi j'aime pas ces bonbons là qu'est-ce que j'ai pris d'autre pour ma valise au Canada parce que j'ai dû acheter une nouvelle valise je l'ai pas acheté du coup parce que Katie celle qui m'a accueillie ici que je connais depuis des années m'a donné une valise qu'elle n'utilisait pas mais j'ai pris du coup ça pour mettre dessus et pouvoir reconnaître ma valise facilement d'ailleurs il est tout abîmé il a pris des coups à l'intérieur mais c'est pas grave je vais le remplir et je vais le mettre sur ma valise c'était je vous ai pas dit mais c'était 1,25$ tout ce qui équivaut à 1€ mon mari a pris ça pour sa maman pour souvenir du Canada à 2,50$ j'ai pris des petits stickers comme ça Canada à 1,25$ aussi ouais 1€ alors ils sont pas exceptionnels mais bon d'ailleurs bientôt je vais vous faire un tuto stickers parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps des bonbons pour mes enfants à 2$ je crois j'ai acheté des drapeaux des drapeaux des drapeaux du Canada pour mes enfants il y en avait 3 il y en avait 4 mais ils sont déjà partis les 3 voilà j'allais acheter un deuxième paquet parce que au cas où ils les cassent j'ai pris des chaussettes du Canada ouais on a pris tout plein de bazar tout plein de bêtises de on ne dira pas mais c'était 2$ la paire de chaussettes et au fond du sol je vois qu'il y a des bonbons ça ça va être mes enfants qu'on glissait ça discrètement dans le panier j'ai oublié de vous montrer déjà premièrement avant de vous montrer le dernier article j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner si ce n'est pas encore fait et j'ai oublié de vous montrer j'ai enfin trouvé c'est pas moi qui ai trouvé Katie chez qui je suis venue ici elle m'a trouvé des épices à citrouille donc les fameuses pumpkin pie spice donc des mélanges d'épices pour tarte à la citrouille c'est de la marque Pepper Tree Spice & Co je ne sais pas si vous connaissez elle me disait qu'en fait ici ça n'existait pas vraiment les épices comme ça à citrouille eux ils font leur propre mélange pour faire leur tarte à la citrouille donc elle a réussi à me trouver quand même le mélange déjà tout prêt elle est trop adorable donc voilà c'était le dernier truc dans mon bazar j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis désolée si elle était un peu longue je suis désolée mais bon en tout cas j'espère que malgré la qualité et tout cette vidéo vous aura plu je vous invite vraiment à me conseiller des petites choses dans les commentaires s'il y a des magasins ou des marques vous me dites d'aller chercher absolument parce que si je les loupe ce n'est pas bien voilà dites moi tout en commentaire on ne sait jamais et sur ce je vous retrouve donc là-bas pour papoter et je vous fais des gros bisous salut salut Sous-titrage ST' 501